Générique Alors bonjour Eridan, c'est la troisième édition d'un cycle de conférences organisé par le groupe Varmistère et la deuxième ici à Brasse. Alors quelles sont tes premières impressions ? Générique Alors j'ai eu du mal à trouver une femme, tu étais la seule jusqu'à présent qui animait ça à la perfection avec la Gazette de Rennes-le-Château mais c'est un sujet qui intéresse les femmes, les Templiers mais par contre j'ai du mal à trouver des femmes qui écrivent sur les Templiers qui font des conférences sur les Templiers et qui ont les compétences bien sûr et la disponibilité pour venir à Brasse. Donc j'ai trouvé je crois la perle rat. Nous avons Léa, Rosa de la Volta qui vient de la région de Nice qui va nous faire donc une conférence sur les Templiers de la région de Nice. Elle a un doctorat en droit, un doctorat en langue, un diplôme universitaire en histoire et elle vient de sortir deux livres qui sont en lien avec les Templiers de sa région et je pense que c'est une bonne chose parce que les femmes ont toutes leurs places on va dire dans ce chapitre. Il y a également la présence parmi tes invités de Philippe Liénard qui est un... Oui alors Philippe Liénard il vient de Bruxelles spécialement en avant-première dans le Var et la région on va dire même et sur Brasse pour présenter son dernier livre qui vient de sortir sur les Templiers. Philippe Liénard est connu en Belgique et en France et même dans le monde pour ses écrits en franc-maçonnerie notamment sur les Illuminati, les relations des Templiers avec l'Islam aussi. Donc des sujets qui sont assez chauds on va dire et sur lesquels les gens, les personnes ont besoin d'éclairage. Mais là Liénard vient de changer de chapitre. Il est sur les Templiers et je suis très heureux que son livre qui vient de sortir il y a deux jours même pas c'est vraiment très récent qu'il vient de le présenter chez nous à Brasse. C'est quand même un événement exceptionnel. Je te remercie Eridan et à tout à l'heure. Merci et bonne conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...